Bonne année à tous, voilà. Même si il y a un couvre-feu, profitez bien de vos proches, maximum 6. Franchement, je ne dirais pas bonne année. Parce que la plupart du temps, quand on dit bonne année, ça fait mal de passer. Alors, trois mots, je dirais, catastrophiques, inoubliables. Et ce n'est pas un autre mot, mais je dirais des leçons à tirer. On n'a rien fait de l'année. On n'a rien fait de l'année. En fait, il y a trois confinements. Confinements, confinement, confinement. Après, il n'y a pas eu grand-chose. Franchement, c'était une année ennuyante, je dirais. Ça nous a fait nous rendre compte à quel point, finalement, on pouvait être en panique totale à cause d'un simple virus qu'on n'arrive pas à maîtriser. Ça fait réfléchir sur la puissance des institutions et sur la stabilité de nos sociétés. Moi, en tout cas, en France, j'ai eu l'impression qu'on était super fragiles. Et je n'avais jamais eu ce sentiment-là avant. Ça a été dur. Ça a été rude. Disons que c'était dur, surtout pour le travail. Ça a été dur. Les fins de mois, elles ont été difficiles aussi. Et voilà, on espère que ça a eu lieu. Et 2021, ce sera donc transition, premier mot. Deuxième mot, effort. Il y a beaucoup d'efforts à faire. Donc l'effort. Et le troisième mot, ça serait épanouissement. Donc il faut s'épanouir en 2021 pour qu'en 2022, on puisse revivre une vie normale. Je vais plus consacrer mon temps sur les choses importantes, c'est-à-dire le travail, les études, le sport, la santé, la famille surtout. Et voilà. Et surtout aussi, prendre plus de contact avec les personnes, c'est-à-dire les personnes qui ont besoin d'aide ou quoi que ce soit. Il faut vraiment leur apporter du soin. Vous voyez quelqu'un dans la rue qui est tout seul et qui ne va pas bien ou quoi que ce soit. Ça ne fait rien de partir et lui dire quelques mots, c'est-à-dire bonjour monsieur, comment allez-vous, ça se passe bien, enchanté, etc. Donc voilà. Je pense que ce sera mieux parce qu'on a vécu beaucoup de choses difficiles. Beaucoup, beaucoup de choses difficiles et je pense que c'est dur de faire pire. Et je pense qu'on a appris aussi beaucoup sur nous, sur les autres. Donc je pense que 2020, c'est un tremplin pour mieux aborder 2021. Je me suis rendu compte avec le confinement qu'on ne prenait pas assez des nouvelles des proches, que faire ce genre de choses, qu'on ne prend plus de nouvelles des proches. Et voilà, continuer à faire attention aussi parce qu'il a fallu que le Covid arrive pour qu'on se rende compte qu'on ne se lavait pas assez les mains, qu'on arrivait dans le métro, on touchait les bars, qu'on ne se lavait pas les mains derrière. Voilà, garder cette habitude d'hygiène et voilà. Pour moi, les trois mots pour 2020, je dirais désillusion, amour et changement, changement. J'avais beaucoup de voyages à l'étranger à réaliser, ce que je n'ai pas pu faire. Et 2021, j'espère cette fois-ci réaliser les voyages. Ce que je voudrais pour l'année prochaine, réussite et plus de confinement, plus d'enfernement, qu'on nous laisse sortir liberté, liberté, exactement. Voilà, dès que je vais prendre l'avion, je le prends. Bonne année à tous, voilà. Même si on est, il y a un couvre-feu, profitez bien de vos proches, maximum six, hein. Voilà. Bonne année à tous, prenez soin de vous et le meilleur reste à venir. C'est ça qui est la vérité.